Bref, si vous voulez que ce soit joli, il faudrait mettre des plantes aquatiques. Et ce n'est pas la peine de les acheter. Il faut les trouver dans les environs, par exemple dans d'autres marres. Mais avant de les cueillir, il faut savoir quelques règles. Par exemple, ne pas déplacer des espèces rares protégées par la loi. Et préférez les marres en voie de comblement ou en voie de disparition imminente pour prélever des plantes. Comme ça, vous éviterez de détruire un écosystème, vu qu'il sera déjà au bord de la faillite. Et l'époque de plantation est la plus favorable à se situer entre mars et juin. Vous pouvez planter entre mars et juin, mais vous pouvez quand même essayer de les planter les autres mois. Mais ce sera plus dur. Bref, il faut aussi des manières spéciales pour les planter. On peut les fixer au fond de la marre en les laissant avec une mode d'argile ou de la marne. Et après, il suffit de les lancer au endroit choisi. Et pour les autres, faites comme pour toutes les plantes. Creusez trop de 5 à 15 cm de profondeur et plantez. Ces conditions de milieu leur conviennent. Elles vont vite se développer. Et ce qui est bien, c'est que nous, avec le collège en moulins, vu qu'on a fait une mare, on va aller chercher des plantes vers la Moselle. Comme ça, on va prendre les plantes et les mettre dans la mare. Ça fait une jolie mare comme ça. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada